Contact des fins, jeudi 13 décembre 2018 avec Laetitia. Alors, vous m'avez envoyé cette photo de cette belle dame. Alors, je ne sais pas si c'est vous Laetitia ou cette personne. Au début c'est les ressentis, puis après c'est eux qui arrivent. J'ai des problèmes de dents en fait. D'accord ? Voilà, des problèmes de dents. Tout ce qui est la gorge en fait. D'accord ? Tout ce qui est à la gorge. Vous voyez, je suis même obligée de tousser. C'est une personne qui est déjà partie depuis un moment ? Oui. Parce qu'on montre même, je dirais, même peut-être avant 2012 même. Vous voyez ? 2013. 2013, d'accord. Voilà, c'est les dates qu'on me donne. Après, c'est vrai qu'avec eux, les dates, c'est pas forcément, ils n'ont pas de temps. Donc voilà, c'est ce qu'ils me montrent en fait. Oui. C'est qui pour vous ? C'est votre sœur ? Non, c'est ma maman. C'est votre maman ? Alors, c'est une photo, je veux dire, votre maman était jeune déjà physiquement. D'accord ? Elle pourrait passer pour même votre sœur. Tellement elle est jeune. Vous voyez, le fait de vous promener, on pourrait croire aussi que c'est votre grande sœur en fait. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, c'est une personne qui est bien passée de l'autre côté. D'accord ? Ça, c'est mon guide qui donne l'information, qui est bien passée de l'autre côté. J'attends qu'elle arrive. D'accord ? Oui. Ce que je ressens avec elle, c'est, vous savez, comme de l'essoufflement, comme si elle était joyeuse et contente d'être en contact là avec vous, en fait. Oui. D'accord ? Voilà. Qui c'est Catherine ? Je ne connais pas. Catherine. Alors, je vais noter quand même. Voilà. D'accord. Qui c'est Pascal ? Ça peut être son frère. D'accord. C'est drôle. J'ai des soucis de dents avec cette personne. Alors, normalement, elle n'a pas de problème de dents. Mais voilà, j'ai des soucis de dents. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de vous va avoir un problème de dents. Mais c'est relié avec vous, de toute façon. D'accord ? Voilà. Bon, je n'ai pas trop de chocolat, on est en train de me dire. Ça, c'est d'accord. D'accord ? Parce qu'il va y avoir une sensibilité vis-à-vis d'une dent, on me montre. Et j'ai l'impression que c'est... J'ai un problème avec une dent en particulier, parce qu'il va y avoir une dent cassée au fond. D'accord. Je ne vais pas trouver... Oui, mais alors, on est en train de me dire, Laetitia, pense à prendre un rendez-vous chez le dentiste. Parce qu'après, comment dire, vous n'aurez pas la possibilité d'y aller parce que ça va tarder. Prends un rendez-vous, on me dit déjà. D'accord. Allez le soigner quand même, cette dent. Et on me montre que c'est une dent du haut, en fait. Oui, c'est ça. D'accord ? C'est une dent du haut, exactement. Voilà. Donc, c'est pour vous, ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Allez, on va continuer. D'accord. Alors, par rapport à votre maman, d'accord, Laetitia ? Ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si, je veux dire, c'est comme si elle a eu... Alors... D'accord. On a l'impression qu'elle est fatiguée. Vous voyez qu'elle a été fatiguée. On me montre ça. D'accord. Elle a été fatiguée et elle a été malade aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? Vous voyez, elle me montre toute cette partie-là. Voilà. Cette partie-là. Voilà. On a l'impression même que c'est lié au sein. Vous voyez ? Voilà. Mais toute cette partie-là, elle me montre. Vous voyez, ça fait comme une barre. On est en train de me montrer que c'est comme une barre. Toute cette partie-là. Voilà. Voilà. C'est la première fois que vous prenez contact avec elle, Tissia ? Oui. Vous essayez parfois-même. Et ça a été difficile d'avoir un contact avec elle. D'accord ? On est en train de me dire. Elle a quand même du mal. Je veux dire... Vous voyez, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus faciles à arriver. Bon, des fois, ça peut m'arriver. Puis tout d'un coup, hop, c'est des pipelettes. Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui parle beaucoup à la base. D'accord ? C'est quelqu'un qui aime parler et tout ça. Mais on a l'impression qu'elle garde un peu, je veux dire, ce qu'elle a eu, ses sentiments, comme si c'était préservé qu'elle gardait pour elle. D'accord ? C'est quand même quelqu'un qui rassure et qui ne veut pas forcément inquiéter. D'accord ? Elle n'est plus dans la maladie. Il faut que vous le sachiez. Mais le fait qu'elle est obligée de remontrer ça, c'est comme si elle revivait ça et qu'elle n'a pas trop envie de revivre ça, en fait, elle est en train de me dire. D'accord ? Oui. Elle est là, elle vous embrasse très fort. Voilà. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse très fort. Vous voyez, elle me montre comme si elle avait eu très chaud. Vous voyez, toujours ces bouffées de chaleur, toujours chaud, en fait, par rapport à tout ça. Voilà. Ou elle essaye de maîtriser, elle me dit. D'accord ? Elle vous embrasse très fort et elle vous embrasse vos enfants. Vous avez plusieurs enfants, Laetitia ? Oui. Elle me montre quatre. C'est quatre que vous avez ? Oui. Voilà, elle me montre quatre enfants. Mais on a l'impression qu'elle veut contrôler ça. Vous voyez ? Alors, je vais la rassurer pour lui dire que c'est moi qui subis, ce n'est pas elle. Donc, qu'elle lâche, en fait, qu'elle lâche maintenant. Voilà, qu'elle lâche. Voilà. Alors, c'est quand même une maman qui a tout fait pour vous, vous voyez ? Elle me montre ça. Elle vous embrasse très, très fort. Elle aimerait vous serrer très fort dans vos bras, dans ses bras. Voilà. Ça a été dur quand même son départ, elle me dit. Oui. Elle a eu peur, elle me dit. Elle a eu peur. Elle a eu peur de partir. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de l'autre côté ? S'il n'y a personne ? S'il n'y a rien ? Qui c'est qui va venir me chercher ? Elle a eu peur. D'accord ? Elle est en train de me dire. J'ai paniqué. Je n'ai pas forcément voulu montrer. Mais après, j'ai complètement paniqué. Voilà. Je savais que j'allais partir. Je savais qu'il n'y avait plus de retour. Oui. D'accord. Elle a souffert, elle me dit aussi. D'accord ? Elle a souffert. D'accord. On a l'impression qu'on a hésité. Est-ce qu'on l'enterre ? Est-ce qu'on va plutôt l'incinérer ? Est-ce qu'on l'enterre ? Vous voyez ? Il y a eu une hésitation par rapport à ça. Oui. Elle avait choisi. Voilà. Alors. T'es hésité sur tout. Oui. Vous voyez ? Elle avait peur. Et si je me réveille dans le cercueil ? Et si on m'incinère et finalement je me réveille ? Vous voyez ? Elle me montre cette panique justement de ces deux côtés-là. Voilà. Alors, tu as été incinérée ? Vous voyez, elle joue à la souris avec moi là. Elle me montre des deux côtés qu'elle a eu peur, mais elle ne me montre pas encore. D'accord ? On va laisser passer et elle va me montrer. Voilà. Et il y a eu de l'hésitation sur un temps alors qu'il fallait qu'elle prenne une décision parce que vous n'en aviez jamais parlé de ça. D'accord ? À la base, au début, on ne parlait pas de ces choses-là. C'est quand c'est arrivé qu'il a fallu en parler. D'accord ? Alors, elle a quand même besoin de vous dire qu'elle est bien, que tout s'est bien passé. D'accord ? Qu'elle a dû comprendre certaines choses aussi. Certaines choses, elle dit, je n'ai pas forcément tout bien fait. Voilà. Comme je voulais. Et j'ai dû comprendre tout ça. Voilà. Je ne suis plus dans la souffrance. Je ne vis pas ça. Mais pour elle, c'est quand même difficile de revivre ça vis-à-vis de moi. Vous voyez, elle est dans la gratitude avec vous, Laetitia, aujourd'hui. D'accord ? Oui. Elle est dans la gratitude avec vous par rapport à l'accompagnement aussi qui a été fait aussi. D'accord ? Voilà. Vous avez quoi ? 45 ans, 46 ans aujourd'hui, Laetitia ? Oui. D'accord. Vous voyez, elle a de la peine par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Vous êtes une grande famille. Elle est en train de me montrer que vous êtes une grande famille. Il y en a de partout, elle me dit. Oui. D'accord ? C'est ça. Elle me dit, il y en a de partout. Voilà. Et vous n'étiez pas non plus une famille ouverte à tout ça, en fait. À ce côté spirituel, contact, tout ça. D'accord ? Aujourd'hui... Mais le reste de la famille, non. D'accord. Vous voyez, c'est qui, Janine ? Ah, bien, Janine, c'est sa mère et... Oui, c'est sa maman, elle. D'accord. Et je pense que c'était mon ange gardien. D'accord. Avant. D'accord. Parce qu'elle me dit, Janine, Janine. Vous voyez comme si... Elle l'appelle, en fait. D'accord ? Sa maman, je voulais savoir si elle était avec elle. Elle rigole. Elle dit, oui, bien sûr que je suis avec Janine. Elle est en train de l'appeler Janine pour qu'elle vienne, en fait. D'accord. D'accord ? Alors, Janine, elle vous a gardé. Elle vous a protégé, enfant. Oui, c'est vrai. D'accord ? Voilà. Elle vous a protégé, enfant. Vous étiez quand même une enfant casse-cou. D'accord ? Oui. Et du coup, elle est... Souvent, vous étiez... Alors, vous voyez, vous auriez pu avoir de plus gros bobos. Elle est en train de me dire. Et puis, finalement, Janine, elle vous a protégé. Et c'est pour ça qu'elle appelle Janine. C'est vrai. D'accord ? Mais je pense plus jeune que je l'ai voyée au bout de mon lit. Oui. D'accord. C'est pas une grande dame. D'accord ? Oui. Voilà. On me montre les cheveux. Elle a les cheveux grisonnants blancs. Vous voyez ? On me montre ça. Je n'ai vu qu'en photo, parce que je ne l'ai pas connu. Elle est morte avant ma naissance. D'accord. Mais j'ai entendu beaucoup parler par ma mère. Voilà. Mais Janine a été présente dans votre vie, Laetitia. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'elle l'appelle. D'accord ? Pour votre mère, ça a été difficile, la perte de sa mère aussi. D'accord ? Elle m'a dit, ça y est, je l'ai retrouvée. On est ensemble, là. Oui, vous l'avez dit. Et c'est drôle, Laetitia. Vous savez ce qu'elle est en train de me montrer ? Comme s'ils étaient toutes les deux sur une charrette. Hein ? D'accord. D'accord. Voilà. Comme si Janine était en train de l'emmener sur une charrette, en fait. Mais elle rigole. Ça la fait rire, votre maman. Alors, je ne sais pas si c'est un délire entre elles. Voilà. Elle me montre ça. C'est un... Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et de ce que je suis pour l'environnement, alors que c'est difficile. D'accord. D'accord. Donc, peut-être que vous avez parlé de la charrette, qu'il faudrait peut-être revenir à la charrette au lieu de polluer et tout ça. Peut-être. Voilà. Elle me montre ça. Et elles sont toutes les deux dans un délire par rapport à vous, par rapport à ça. Ça les fait rire, en fait. D'accord ? Oui. D'accord. Elle est en train de me dire, la technologie, on ne pourra pas revenir en arrière, mais on peut avancer en faisant des belles choses, elle dit. Voilà. En faisant des belles choses. Voilà. Vous pouvez me donner le prénom de votre maman, parce qu'elle ne me le donne pas ? C'est Christiane. Christiane ? D'accord. Oui, Christiane. D'accord. Vous voyez, elle est en train de me dire, depuis un petit moment, je garde tes enfants aussi. Je protège tes enfants aussi. D'accord. Vous l'avez demandé aussi. Oui. Maman protège mes enfants. Elle dit, depuis un petit bout de moment, je vais dire deux ans, il y a deux ans, elle me dit, j'ai une main sur tes enfants. D'accord ? Sur tes filles. Et les... Voilà. Vous avez quoi ? Vous avez deux filles ? J'en ai trois. Oui. Trois filles et un garçon ? D'accord. Il y a un garçon. Mais on a l'impression qu'elle me montre plus sur deux filles qu'elle pose la main, parce qu'il y en a une qui est plus indépendante, plus sûre d'elle-même et tout ça, qu'elle n'a pas forcément besoin de cette aide. Donc, elle me dit, ça va être Janine qui va plus la garder. Vous voyez ? D'accord. On a l'impression que c'est la deuxième, vous voyez ? Oui, c'est ça. C'est Mimi, elle s'appelle Mimi. D'accord. C'est la deuxième qui a plus cette... Alors, toutes les trois, elles sont différentes, elles sont différentes, chacune. Il y a beaucoup d'amour entre elles. Mais la deuxième, vous voyez, c'est... Je veux dire, elle a un caractère beaucoup plus fort, beaucoup plus... Et c'est Janine qui s'en occupe. D'accord ? D'accord. Elle dit, c'est pas facile d'être au milieu des deux autres, elle dit. Oui. Oui, vous voyez, elle cherche sa place au milieu des deux autres. Donc, elle veut faire la grande et en même temps, des fois, elle n'est encore pas bébé. Je ne pouvais pas dire bébé, c'est... Elle a besoin, voilà, elle a besoin de trouver sa place, celle du milieu. Voilà. Elle a trouvé sa place. De toute façon, elle a sa place au milieu. Voilà. Il y a une grande complicité avec votre aîné aussi, on me dit. L'aîné. Votre fille aînée. Entre ma mère et ma fille. Oui. Oui, oui. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'amour pour vos enfants, de toute façon. Pour vous et vos enfants. Toutes les deux, hein ? D'accord ? Oui. On a l'impression qu'il y a un jeu de... Un jeu de... De femmes. Vous voyez, les femmes, c'est très important dans la famille. Oui. Vous voyez, on se soutient les uns aux autres. On s'entraide. Vous voyez, les histoires de cœur, les histoires d'amour. Vous voyez, les femmes sont très importantes, en fait. Voilà. Oui. Votre maman, c'est quelqu'un qui n'est pas fribole. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est bijou ou tout ça. Elle va mettre vraiment un bijou en occasion. Ce n'est pas du tout... Voilà. Elle aime plus les tenues, les habilles. Vous voyez ? Oui. Elle aime plus ses vêtements que tout ce qui est bijoux, décoratifs et tout ça. Ce n'est pas pour elle. Oui, c'est ça. Et elle me dit, je ne vous ai pas laissé grand-chose. Pas style, non. On n'en voulait pas plus. Voilà. Vous avez des questions, Laetitia, à poser à Christiane ? Oui. Parce que vous avez des questions, elle est en train de me dire. J'aimerais, si elle connaît ses petits-enfants, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après son départ. Je vais savoir si de là-haut, elle avait des nouvelles. Alors, elle est en train de me dire, je vois mes petits-enfants. Alors, elle voit ses petits-enfants, d'accord ? Elle voit l'évolution des enfants. Qui c'est qui est coiffeuse ? Qui coiffe ? Qui coiffe. Qui est coiffeuse ? Pourquoi elle me montre quelqu'un qui coupe les cheveux ? J'ai ma cousine, mais qui n'est pas de sa famille. D'accord. D'accord. Après, j'ai ma fille qui a des problèmes de cheveux. Votre fille a des problèmes de cheveux ? On a l'impression qu'elle nous dit, il faut couper. Vous voyez ? Il faut les faire couper, en fait. Qui c'est qui a des problèmes de cheveux ? C'est la plus jeune ? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième ? C'est la deuxième. D'accord. D'accord. C'est pour ça que la grand-mère est là. La mémé, elle est là, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous étiez en train de poser une question par rapport aux petits-enfants. D'accord ? Oui. Elle me dit que, bien sûr qu'elle sait les petits-enfants qui naissent. Elle a quand même, je veux dire, elle a eu conscience de ces enfants qui sont nés. Elle sait comment la famille évolue. D'accord ? Mais elle dit, moi, il y a des choses que je n'ai pas le droit d'influencer ou de... Voilà. Tout se passe bien, elle dit. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est surtout ça. Vous voyez, elle est plus dans une protection qu'au niveau des enfants et des petits-enfants. Voilà. Voilà. De la famille. Qui c'est qui est dans la police, police ? À mon avis, ça doit être certainement son frère, mais qui est décédé aussi. D'accord. C'est soit son frère, soit c'est le père de ma fille, de ma dernière fille. D'accord. Et ça collerait plus à mon avis avec son... Frère. D'accord. Parce que... D'accord. C'est Pascal, c'est ça ? C'est Pascal ? Voilà. Non, ça c'est un de ses frères, mais sinon c'est Marcel qui est décédé ici. D'accord. Alors, elle est en train de me dire qu'avec Marcel, elle n'est pas sur le même plan. D'accord ? Voilà. Ils se sont vus, mais ils ne sont pas sur le même plan. Comment dire ? L'histoire de frères et de sœurs, ils ne sont pas forcément ensemble. Ils n'ont pas forcément ce besoin d'être les uns avec les autres. Après, ils font une évolution de l'autre côté. Elle dit, je ne suis pas forcément avec Marcel. On l'a vu, mais il n'est pas avec nous. Voilà. Mais il est bien. Il est bien. Il a eu beaucoup de choses à comprendre, lui, Marcel. D'accord ? Votre maman, c'est quand même quelqu'un... D'accord. Elle est en train de me dire, j'ai fait de mon mieux vis-à-vis de mes enfants. J'ai essayé de les mener au loin, au niveau des études, au niveau de leur éducation, au niveau... Voilà. Elle dit, je n'ai pas pu... Malheureusement, elle m'a dit... Elle est quand même morte jeune, d'accord ? Elle me montre... La soixantaine, vous voyez ? Elle me montre ça. Elle me dit, je suis quand même partie trop jeune, trop tôt. Elle dit. Mais j'ai compris que ma mission de vie était terminée sur la terre. Et elle a besoin de vous dire, j'ai plus peur parce que, ne t'inquiète pas, on est venu me chercher. Avec toute cette peur que j'avais, on est quand même venu me chercher. Je n'ai pas aéré. J'ai eu confiance parce que j'ai vu quelque chose et on m'a dit, n'aie pas peur. Et ça m'a calmée. D'accord ? Voilà. Elle est en train de me dire, soigne ta dent. Je vous entends plus. Elle dit, soigne ta dent. Oui. Elle revient à ça. Prenez rendez-vous, Laetitia. D'accord ? Prenez rendez-vous. Sinon, vous allez tomber dans les pères de Noël, Nouvel An. Vous allez dire, oh là là, j'ai une chic. J'ai une chic parce que je sens que ça gonfle. D'accord ? Elle est en train de me montrer que ça gonfle. Et vous allez dire, oh là là, pourquoi je n'ai pas écouté ? D'accord. D'accord ? Vous avez peur du dentiste. Elle me dit, vous avez peur du dentiste. C'est pour ça que tu ne l'as pas fait depuis un bon moment. Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. C'est le flède de prendre le coup. Eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Par contre, est-ce qu'elle aurait un message pour sa soeur, Véron ? Alors, vis-à-vis de Véronique, d'accord. Elle l'embrasse, elle me dit. D'accord ? Elle l'embrasse très fort. Et elle lui dit, c'est toujours douloureux quand arrive les fêtes de fin d'année, de savoir que je ne suis pas avec vous pour les cadeaux, pour tout ça. Elle dit, mais je viendrai vous voir. Elle est déjà venue vous voir, Laetitia. Elle est en train de me dire. D'accord ? Vous avez déjà eu des messages vis-à-vis d'elle, elle est en train de me dire. Elle vous a montré énormément de preuves. D'accord ? Aujourd'hui, tu ne peux pas douter de toutes les preuves que je t'ai données, elle dit. Tu ne peux pas douter. Ce contexte, en fait, il n'est pas forcément... Moi, finalement, il est plus pour ma famille. Oui. On leur a montré quelque chose. Elle me dit, ça va être difficile pour la famille de comprendre ça. Ils sont trop fermés. D'accord ? Mais elle dit, si toi, tu y crois, si les enfants y croient, c'est déjà une bonne chose. Elle dit, on n'est pas perdus. D'accord ? Elle dit, on n'est pas perdus. Votre mère a été incinérée, Laetitia ? D'accord. Oui, oui, oui. Parce qu'elle me montre ça. Vous voyez ? En fait, elle s'est posé la question si elle allait se faire enterrer ou incinérer. Et finalement, elle a dit, vaut mieux que je me fasse incinérer. Au moins, je suis sûre que je ne me réveillerai pas dans le cercueil. Mais elle hésitait surtout entre le columbarium et la petite tombe avec des cendres. Oui, voilà. Elle est écrite entre ces deux trucs. Voilà. Mais vous voyez, votre maman, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas prendre trop de place. Oui. Vous voyez ? C'est quand même quelqu'un qui aime être discrète et tout ça, en fait. D'accord ? C'est une très belle âme. C'est vrai. C'est une très, très belle âme. Voilà. Des fois, on a des âmes qui ne sont pas... Voilà. Mais elle, c'est une très belle âme. Elle a un aura de lumière. Vous savez, elle est déjà montée... Elle me montre... Voilà. Alors, il y a des êtres, je vais les voir au premier niveau, au deuxième. Elle est déjà au troisième, elle me montre. D'accord ? Et puis, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre toujours. Quelqu'un qui a besoin d'étudier, d'apprendre. Et elle est déjà montée à un seuil, déjà, où elle me montre. D'accord ? Qui c'est qui est gardien de la paix ou quelque chose comme ça ? Quelqu'un, c'est le père de ma fille. D'accord. Vous n'êtes plus ensemble ? D'accord. Vous êtes séparés ? D'accord. Oui. D'accord. Elle dit, c'est mieux comme ça. Oui. Oui, on s'entend très bien. Voilà. Elle dit, c'est mieux comme ça. Vous n'avez pas les mêmes caractères, elle dit. Non. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses dans l'éducation des enfants. C'est mieux comme ça, elle dit. C'est mieux. Elle dit, c'est pour ça que moi et mémé, on s'occupe de vous. D'accord. D'accord ? D'accord. D'accord. Il était plus jeune que vous aussi ? Oui. Elle m'a montré ça. D'accord. Cinq ans, six ans, voilà, elle me montre ça. D'accord. Vous êtes quand même dominante, elle me dit. T'es quand même, t'as du caractère. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Non, c'est pas votre... Elle aussi, vous savez, votre maman a du caractère, mais vous en avez beaucoup plus. Elle me dit, tu me fais penser à ta deuxième. Oui, mais c'est vrai, c'est ça. Ta deuxième fille, elle est comme toi, elle a du caractère. Et puis des fois, ça peut porter préjudice ou défaut. Vous voyez ? Parce qu'on ne garde pas forcément les choses à la bouche. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Elle dit, vous voyez, et votre maman, elle ressemble plus à la première et à la dernière, elle dit. Vous voyez ? La première et la dernière tirent beaucoup plus d'elle. Elle dit, mais ta fille, ta fille, c'est toi. Ta deuxième, c'est toi. C'est pas mal, hein, c'est... Voilà, il y a des raisons pour ça, de toute façon. Oui. D'accord ? Elle est moins virulente quand même. Parce que moi, plus jeune, j'étais plus virulente. Elle l'est moins. Mais... Oui, oui, et puis casse-couf, comme elle dit, casse-couf. Vous travaillez dans un secrétariat ? Parce qu'elle me montre comme si vous travailliez dans un bureau ou quelque chose. Elle me montre ça. Elle est en train de me dire, je viens souvent te voir. D'accord ? Des fois, voilà, puis des fois, tu... Elle me fait ça. Vous voyez ? Elle me voit supérieure. Elle dit, elle prendrait son sac et elle irait bien faire un tour. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, elle rigole parce qu'elle me dit, moi aussi, je te prendrai, je t'emmènerai bien faire les boutiques. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Ou boire un café sur une terrasse tranquille à regarder les gens qui passent. C'est ça. Voilà. Elle rigole, votre maman, parce qu'elle me dit, tu sais, j'étais un peu comme toi aussi, de ce côté-là. Oui. Mais oui, différente. J'ai beaucoup travaillé, maman. Oui. Elle dit, maintenant, je ne travaille plus comme un sac. C'est terminé, elle dit. D'accord. Elle a quand même cinq enfants et un travail. Oui, oui. Des jumeaux. Beaucoup travaillé. Voilà. Vous savez, elle me montre... Elle me dit, ma grande peine, c'est de ne pas vous serrer en ce moment, de ne pas serrer mes petits-enfants. Mes enfants, mes petits-enfants. Vous voyez ? C'est ça. Elle me dit. C'est ce qu'elle avait dit avant de mourir. C'est ce qui l'ennuyait, c'était de partir et de ne pas connaître les enfants de mes salles. Voilà. Ils en ont eu depuis. Voilà. Elle est en train de me dire, mais en fait, j'avais cette peur parce que je pensais que je ne pourrais rien voir. Peut-être qu'il n'y avait plus rien de l'autre côté. Elle me dit, mais j'ai eu la chance de pouvoir voir ces enfants naître. Avant que leur âme naisse. Donc, elle me dit, c'est une bénédiction. Elle dit. Mais moi, je sais comment ça se passe. Je te vois, je suis souvent derrière toi. Je te suis souvent parce que tu penses souvent à moi. C'est vrai. Tout le temps. Elle dit, je suis dans ta peau. C'est vrai. Et je sais que tu as mal à la dent et tu vas me soigner cette dent, elle dit. Parce que ça me dérange, elle dit. Ça me dérange, elle dit. Il y a beaucoup d'affection aussi pour votre fille qui est là à côté de vous. Elle est en train de me dire. D'accord ? D'affection. D'affection et elle est contente de pouvoir, comment dire. Alors, moi, je ne vois pas votre fille, mais elle est en train de me dire. Elle est contente qu'elle soit là. Elle est juste à côté de moi. Voilà. Et elle est en train de lui dire. Elle est en train de lui dire. Même si les gens te disent que ça n'existe pas, ne les crois pas. Elle les doutait. C'est exactement la question qu'elle se posait. Voilà. Mais elle répond à sa question. Moi, j'ai une autre question. C'est jamais. Ma fille est née. Elle lui a demandé de communiquer un mot en particulier, très particulier. Est-ce qu'elle est capable de le donner ou pas ? Ou du moins d'être percevant. Votre fille est née ? Alors, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Alors, elle me donne le nom Mamoun, mais je ne sais pas si c'est ça, en fait. Non. Non, non, c'était un mot. D'accord. Mais pourquoi elle dit Mamoun ? Je ne sais pas. Mamoun... D'accord. Elle appelait sa maman Mamoun, Manou, Mamoun ou quelque chose comme ça. Vous ne savez pas ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. D'accord. Ça a une correspondance avec Noël ? Non, pas avec Noël. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'elle me montre une couleur rouge. D'accord ? Voilà. Elle me montre la couleur rouge. Voilà. D'accord. Elle me montre la couleur rouge et elle me montre comme un cœur, en fait. D'accord ? Voilà. Après, je ne sais pas le mot, mais elle ne me donne pas la signification du mot. Alors, il peut très bien... Il se peut très bien qu'elle n'était pas là pour l'entendre ce mot. D'accord, Laetitia ? Donc, ils ne sont pas non plus 48 heures à côté de nous. Oui. C'est votre fille, là, qui lui a donné un mot ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est votre autre fille ? Oui, ma fille. Voilà. Votre fille est née ? Oui. Voilà. Parce qu'elle est en train de me dire, elle a toujours besoin de preuve, ta fille. Oui, c'est vrai. Et elle dit qu'elle a toujours besoin de preuve, elle a toujours besoin... Même si je lui donne la preuve, est-ce qu'elle va croire ? C'est vrai que... Là, oui, parce que c'est vraiment un mot qui est très particulier. C'était un mot qui les a lèrent toutes les deux à l'époque. D'accord. Elle ne me donne pas, Laetitia. Elle ne me donne pas le nom. Et par rapport à mon père, alors, est-ce que... Est-ce que je faisais dire... C'est évident de faire... Elle ne me parle pas de votre père. D'accord ? Elle n'est pas en train de m'en parler, là. Elle ne me parle pas. On a l'impression qu'elle ne veut pas en parler pour ne pas être chagrinée ou attristée. Vous voyez ? Voilà, c'est pour ça. Vous voyez ? Des fois, certains des fans n'en parlent pas parce qu'ils doivent continuer leur chemin. Vous voyez ? Oui. Et elle ne veut pas influencer ou quoi que ce soit. D'accord ? Ça a été quand même difficile pour lui, elle est en train de me dire. Et puis, maintenant, il fallait qu'il fasse sa vie. Il fallait qu'il avance. C'est surtout ça qu'elle est en train de me dire. Aujourd'hui, votre maman est quand même dans un contexte où elle est, je veux dire, elle est en paix et elle est quand même montée dans un grade. Comme je vous dis, il y a des niveaux. Et elle est montée dans un niveau... Elle montre le niveau 3. D'accord ? Et ce niveau 3, normalement, ils ne sont plus dans cette démarche de mari et tout ça. Elle me montre plutôt mari, mais les maris qui gardent leur fille, en fait. qui protègent les enfants. Alors, elle est en train de me dire, il ne faut pas que les enfants lâchent les études. Il faut qu'elles étudient. D'accord. Il faut qu'elles réussissent. D'accord ? Vous voyez, votre maman, elle me montre aussi le côté au niveau de vous, au niveau de ces enfants. L'école, c'est quelque chose, et les garçons, c'est autre chose, elle disait. Des garçons ? Des garçons, oui. D'accord. Vous voyez, parce que, vous voyez, elle dit, il ne faut pas tout mélanger, elle dit. C'est important pour leur avenir. C'est le moment, elle dit. Voilà. Il y a des choses dont on termine pour pouvoir réussir. Voilà. Votre fille a quoi ? Elle a 23 ans, 24 ans ? Eh bien, ça dépend de laquelle. Celle qui est à côté de vous. 22. 22 ans ? 23, je crois. 23 ans. 23 ans. Voilà. 23 ans. Vous voyez, elle est en train de me dire pour votre fille qu'elle veut qu'elle réussisse. D'accord ? Qu'elle s'accroche. Il y a un temps pour les études, elle dit. Il y a un temps prêt pour autre chose, elle dit. Qu'elle s'accroche. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, Christiane est en train de me dire qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette visite. D'accord ? Vous l'avez sollicité. D'accord ? Elle a quand même eu du mal à revenir. Elle a eu peur de... Vous voyez, c'est quand même une trouillarde un peu votre maman. Oui. D'accord ? Elle est tranquille. Voilà. Et du coup, elle n'avait pas forcément, je veux dire, c'est pas qu'elle n'avait pas envie de vous voir. C'est qu'elle n'avait pas envie de subir des douleurs. Et elle avait peur de ça, en fait, de revenir dans des choses humaines. Et elle est obligée de me montrer. Vous savez, avec elle, j'ai très mal au dos aussi. Voilà. Voilà. Elle me montre ça. Toute cette partie-là, comme si c'était bloqué. Comme si... Vous voyez ? Voilà. Tout ça, c'est serré, en fait. Toute cette partie-là, elle me montre. Vous voyez, comme si la cage thoracique était serrée aussi. Vous voyez ? Et la fin de sa vie, c'est ça, en fait. Voilà. Elle a eu un cancer qui s'est généralisé. Elle s'est venu par les toulons. Voilà. Parce qu'elle me montre que tout a été... Elle s'est fidèle et... Voilà. Vous voyez, elle me dit qu'elle aurait aimé pouvoir tousser. Ça lui faisait mal quand elle toussait. Vous voyez ? J'ai toussé. Elle me montre ça. Vous voyez ? La langue asséchée, toujours soif. Elle ne pouvait pas le voir. Oui. Elle mouillait les lèvres. Voilà. Elle me montre ça. Elle n'avait pas le droit de boire. Voilà. Et elle me montre toujours asséchée, toujours embêtée. Vous voyez ? Et ça, elle n'a pas aimé votre maman. Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui ne tombait pas malade. D'accord ? Elle avait une santé de fer. Mais c'est une amie. Voilà. Et puis, pour elle, les petites maladies, c'était des petites angines, des petits trinots. Voilà. Elle me montre ça. De temps en temps, un peu mal à la tête. Mais jamais de grosses maladies. Et ça, pour elle, ça a été une catastrophe. En fait, elle a eu peur parce qu'elle s'est dit, mes enfants, mes petits-enfants, je pars comme ça. Je n'ai rien préparé. Vous voyez ? Elle n'avait ni préparé l'eau de l'âne. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui lui est tombé comme une foudre qui lui est tombée sur la tête, elle me dit. Et ça, c'est arrivé très vite aussi. Ça s'est déclenché très vite, elle me dit aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'accord. C'était trop tard, elle me dit. Trop déclenché, trop vite, c'était trop tard. On ne pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit. D'accord ? Elle vous embrasse très fort, elle va devoir passer de l'autre côté. D'accord ? Elle vous embrasse très fort. Elle dit, Noël, je serai là. Oui. D'accord ? D'accord. Vous y tenez à Noël. Elle est en train de me dire, c'est vraiment important pour vous, la fête de Noël et tout ça, d'avoir les enfants autour de vous et tout ça. On a l'impression qu'il y a des personnes qui viennent chez vous. Vous allez faire Noël chez vous, Laetitia ? Oui, oui, oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui viennent chez vous, vous voyez ? Il y a des enfants et il y a toujours... Voilà, comme si on ramenait des cadeaux sous le sapin. Oui, c'est ça. Vous voyez, les gens ramènent des cadeaux. Elle me dit, moi aussi, je viendrai te faire un signe. D'accord. D'accord ? C'est la bienvenue. Voilà. Parce qu'elle n'aimait pas trop Noël, elle a perdu sa maman. J'anime, justement, le 21 décembre et c'est le 24. Oui, mais elle est en train de me dire, maintenant que je suis avec maman, tu peux le faire Noël. Oui, mais peut-être, on l'a toujours fait quand même. Oui, on l'a. Mais il y avait toujours ce petit... Bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'elle dit, moi, j'étais attachée à maman. Donc, ça a été une perte aussi difficile pour elle. D'accord ? Voilà. Et elle comprend aussi, aujourd'hui, pour vous, c'est difficile aussi. D'accord ? Mais vous avez... Elle dit, tu es bien entourée. Oui. Voilà. Oui, mais il n'y en a plus. Bien sûr. Mais vous la retrouverez de l'autre côté, Laetitia. Un jour, un jour. Pas tout de suite. D'accord ? Vous avez une santé plus costaud que votre maman. Vous savez, votre maman, des fois, elle devait se faire soigner et elle ne s'est pas fait soigner quand il fallait. Vous voyez, elle attend la dernière minute vraiment pour prendre des antibiotiques parce que, voilà. Elle essaie de se soigner par elle-même. Vous voyez, elle me montre qu'elle suce des bonbons. Oui, c'est vrai. Elle suçait des bonbons pour calmer, mais ce n'était pas suffisant. Elle couvrait la gorge, ça va passer, ça va passer. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps parce qu'elle court. Elle n'a pas le temps, elle me dit. Et c'est quelqu'un qui ne buvait pas aussi assez d'eau. Voilà. Et vous voyez, là, elle me montre comme si elle avait froid. Oui, c'est des filles-là, dans un coup. Vous voyez, elle me montre comme si elle avait froid. Bon, moi, j'ai chaud et elle me fait comme ça, comme si. Voilà, ça, c'est typique à elle. Voilà, elle me montre qu'elle, vous voyez, qu'elle cache son corps et qu'elle fait ça, en fait, pour ne pas avoir froid. Elle dit, ce n'est pas comme toi qu'il y a toujours chaud. Euh, ça dépend. Avant, oui. Non, mais avant, moi, oui, parce que j'ai des problèmes de thyroïde. D'accord. Oui, c'est vrai, mais c'est pas chaud. Voilà. Mais vous voyez, elle me montre qu'elle, elle était toujours friteuse, de toute façon. Voilà. C'est vrai. Voilà. Allez, on va la laisser remonter. Elle vous embrasse très fort. D'accord ? Elle vous souhaite, ben, elle sera présente dans ces périodes, ben, alors, pour eux, ces périodes-là, ce sont des périodes, je veux dire, d'amour, parce qu'il y a beaucoup de descentes, d'êtres d'autres de l'autre côté qui descendent, parce qu'il y a une compassion d'amour qui se fait à ce moment-là. Un égregore d'amour, et donc, ils reviennent vers la famille. D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici pour son esprit, pour son âme, pour son bien-être ? Elle me dit, alors, les bougies, elle dit. D'accord. Voilà. Et puis, les pensées, toujours les pensées pour moi, elles m'accompagnent. Les petites pensées que tu vas penser pour moi, le moment où je t'aime, elle les entend. D'accord. D'accord ? Voilà. Et elle embrasse vos enfants, et elle embrasse tout le monde. D'accord. Ok, ça va. Et nous aussi, on lui fait plein de bisous. Voilà. Pas bientôt, mais... Oui. En tout cas, oui. Vous voyez, elle est très calme, votre maman, hein ? Elle est une attitude, hein ? Oui. C'est pas quelqu'un de nerveuse, à la base, d'accord ? Non. Voilà, hein ? Elle dit, moi, je gérais les enfants, je savais que j'ai géré les enfants, chacun s'occupait des... Vous aviez chacun vos trucs. Mais elle me dit, tout se faisait dans le calme, on n'avait pas besoin de forcément... Mais qu'est-ce qu'on a eu des fous rires, elle dit ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu des fous rires, hein ? Des moments passés heureux et des fous rires, hein ? Voilà. Oui. Et des fois, c'était bien d'être entre nous pour avoir les fous rires, pas forcément avec papa. Elle embrasse tout le monde. Voilà. Merci. Voilà. Merci.